Rentré depuis moins de 24 heures à la maison avec son épouse, également hospitalisé, Marcel Javot, amigré de Wikelo, revient sur les moments terriblement difficiles qu'ils ont vécu. Alors j'étais à peine arrivé à l'hôpital, que mon épouse était transférée au soin intensif parce que ça n'allait pas. Donc j'imaginais moralement ce que ça devait être pour elle, pour moi et pour notre fille qui est confinée à Bruxelles, qui a dû uniquement échanger avec papa et maman par téléphone quand c'était possible. Et là tu passes par tous les stades, ça commence par la température, les maux de tête, une toux assez persistante. Quand tu crois que tu es à peu près sorti de la toux, tu ramasses une jarée carabinée à faire peur à tous les tâches. Le summum de ce séjour dans le 5 étoiles de Vivalia de Libramont, c'est lorsque j'étais en train de faire ma première kiné au pied du lit et que l'infirmière chef allait me dire, M. Javot, on a une surprise pour vous, on vous emmène quelqu'un dans votre chambre. C'est à ce moment-là que, une demi-heure après, j'ai ramené ma femme dans ma chambre et on se retrouvait, il y avait plus de 15 jours que je n'avais pas vus, j'avais des nouvelles par téléphone sans savoir si c'était la dernière ou la dernière fois. Donc ces retrouvailles, ça a été chouette. Réaction de nos étions, moi, chez Guéry. Il faut aussi qu'on salue le travail du personnel soignant, du tout bip par la technicienne de surface. On a été soigné, gâté, dorlotté, sauvé. Parce que quand on sort, que tu regardes les informations, tu es surtout né, ça va, ça évolue bien. 263 morts, 272 morts, 188 morts. Tu te dis non des dieux, si ça ne va pas dans 2-3 jours, c'est pour moi que je serai dans cette statistique-là. Soyez prudents, soignez-vous, restez bien chez vous. Ne faites pas le con. Surtout ne faites pas le con parce que c'est une saloperie. On est vite sur son cul. Merci.